Générique Bonjour à vous tous qui m'en joignez sur e-médias, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Bélanger. Sylvain, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir, ou plutôt je devrais dire te revoir à nouveau. Là c'est dans ce cadre d'émission, sinon on avait eu l'occasion à de nombreuses reprises de se voir pour Santé et Spiritualité, ici et maintenant. Tu nous viens du Québec. Effectivement. Coucou à nos amis québécois, puisque je sais qu'e-médias est regardé depuis le Canada, les québécois notamment. Et tu nous viens, Sylvain, pour nous parler de différentes choses comme la pleine conscience intuitive, les rituels schémaniques, la psycho-énergétique, la naturopathie énergétique, le coaching évolutif et la thérapie quantique. Tout ça, c'est sur ton site internet. Alors Sylvain, avant d'aborder tous les différents éléments que tu proposes aux internautes, qu'on puisse voir un petit peu ton parcours. Déjà, dans une famille nombreuse, cinq enfants, deux frères, deux sœurs, t'es placé où dans la fratrie ? Au centre. Non, c'est tout à fait. Oui, c'est ça, je suis au centre. Non, non, je suis à mon dernier, effectivement, excuse-moi. J'ai un frère plus vieux, une autre frère plus vieille, une autre frère plus vieille, moi et ensuite mon frère plus jeune. Comment, on va dire, ou qu'est-ce qui intéresse Sylvain quand il est petit ? Donc, quelle, on va dire, ambiance au regard de la spiritualité, au regard de, on va dire, peut-être la foi, les croyances ou les valeurs qui sont inculquées aux jeunes Sylvains ? Qu'est-ce qui l'ont marqué le plus ? C'est sûr qu'au Québec, la religion était dominante à cette époque-là quand même. Donc, moi, je suis, je vais, bon, je vais à la messe, je fais, comment on dit, un garçon qui assiste le prêtre, je ne sais plus, hein. J'ai fait ça, donc, évidemment, ma mère était très croyante aussi, donc il y avait un peu ce volet-là qui était présent. J'avais aussi, parallèlement à ça, beaucoup de réflexions sur la vie. Je me questionnais beaucoup sur ce que je faisais sur Terre. Ça, c'était un élément qui était très prenant dans ma vie, parce que je n'étais pas très heureux. Je n'étais pas dans une famille dans laquelle j'avais un sentiment d'épanouissement. Je me sentais un peu un élément étranger. Je me rappelais que souvent, on venait me chercher quand il y avait des conflits entre mes soeurs et mes frères, dans ma chambre, alors que j'étais seul à ma chambre, bien calme. On venait me chercher pour séparer mon frère avec mon père, bon, toutes sortes de situations un peu comme qui n'étaient pas très agréables à vivre, mais j'étais un peu comme celui qui était un peu en retrait quand même, oui. Est-ce qu'on peut dire que les valeurs catholiques ou protestantes… Catholiques. … ont été prégnantes pour toi, même si tu as été garçon à l'ordonneur, je ne sais plus comment, effectivement, on dit… Garçon de messe, non ? Garçon de messe. Peut-être. Je ne sais pas en France comment… Enfant de cœur, je crois qu'on dit. Oui, peut-être, oui. Parce que, bon, quand on est enfant, on n'a pas vraiment le choix, c'est nos parents qui nous y mettent. Est-ce que chez toi, ça a eu une incidence au regard de, justement, pour alimenter tes croyances de vie en l'au-delà, ou en Dieu, ou que sais-je ? Est-ce que ça a été important, ou au contraire, tu as été dans le rejet, ou pas ? Je ne sais pas. Ou ça a été important, certainement, c'est sur la nature culpabilisante face à la moralité, par exemple, face à la sexualité. Quand on est un enfant, on découvre la sexualité. Ça, je me rappelle que la sexualité a été comme un petit peu… Je me suis senti un peu rejeté. J'avais des… J'étais très féminin quand j'étais enfant. Et, bon, il y a tout un contexte autour de ça qui était… Ma mère n'avait pas choix homosexuels, par exemple. Et ça fait qu'effectivement, cette position que ma mère m'attribuait faisait que moi-même, j'avais une certaine forme de timidité par rapport à la sexualité. C'était toute une histoire un peu complexe. Alors, c'était dans cette atmosphère-là, finalement, que la religion m'a influencée. Donc, la spiritualité, il y avait effectivement… Je croyais à quelque part ce qui était retransmettre à la religion catholique, mais je n'avais pas la conviction profonde d'une vérité autour de ça. C'était comme un constat qui était là. Mais je trouvais que ça ne me portait pas les réponses que je recherchais. Le jeune adolescent, il voulait devenir quoi ou qui plus grand ? Plus jeune, je me rappelle, j'ai voulu être prêtre. Ça, c'est vrai que tu me fais penser à ça. Ma mère était bien contente. C'est peut-être parce que ma mère était très contente que je lui disais ça. Mais j'avais aussi la volonté de médecine. La médecine m'intéressait beaucoup. Et la psychologie. C'était les trois thèmes qui ressortaient. Puis par la suite, un peu plus vieux, bon, je me suis intéressé à la cuisine. J'avais un désir pour la cuisine. J'étais dans la mode aussi. Puis la mode a vraiment reflété cette dualité que j'avais lors de mon enfance avec la religion. Les vêtements que je faisais, moi, c'était des vêtements pour hommes. Et c'était des vêtements qui étaient très asexués, donc avec des formes très suggestives. J'avais une volonté de ne pas que les pantalons n'aient pas de fermeture d'éclair, mais qu'il y ait comme des formes qui reflétaient le sein d'une femme. C'était très artistique, mon truc. C'était très artistique, mais en même temps, c'était impossible de pouvoir porter des vêtements comme ça sans se faire remarquer, puis sans se faire insulter aussi dans la rue, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. C'est une des raisons pourquoi j'ai… c'est un univers que j'ai peut-être vécu pendant quelques années, mais qui était trop difficile à assumer. C'est-à-dire que tu as fait des études de dessin ou de design? Oui, oui. Je faisais les vêtements et tout. Je faisais tout le vêtement du début à la fin. Sauf que, bien évidemment, ça reflétait complètement ce que j'avais vécu comme traumatisme dans mon enfance. C'est-à-dire que, pourquoi j'utilise des… sans le comprendre, moi, ce que je voulais faire, c'est déjà, c'est là qu'on reconnaît un peu la démarche spirituelle aussi. Moi, je voulais faire des vêtements qui allaient changer le monde. Donc, des vêtements qui avaient des formes, qui étaient sexuelles. Pourquoi? Mais parce que les formes sexuelles allaient comme… c'est-à-dire qu'on allait voir les formes chez… les vêtements étaient manifestement des formes sexuelles qui étaient représentées. Donc, on allait oublier quelque part ce qui était sous les vêtements, puisque les formes sexuelles étaient tellement mis en avant qu'on arrivait à oublier que l'être humain était un être sexué. Et on pouvait donc arriver maintenant à communiquer avec lui d'une façon véritable. C'était un peu le sens de l'exploration de… Oui, oui, je l'ai trouvé intéressant aussi. Mais c'était difficile à assumer parce que, bon, je portais des jupes à l'époque, alors que j'étais homme et je n'étais pas homosexuel. Donc, j'avais une espèce d'androgynie puis une espèce de définition de ma sexualité qui n'était pas présente du tout à cette époque-là. Oui, pas défini, pas clair. Oui, voilà, voilà. Alors, c'est intéressant parce que quand tu nous dis donc travailler dans la mode, tu parles de la cuisine, la psychologie… Médecine. Médecine. Donc, est-ce à dire que tu as fait des études un petit peu dans chaque domaine dont tu parles ou… Non, c'est un intérêt que j'avais au départ. Qu'est-ce qui… Bon, dans la restauration, je n'ai pas vraiment… j'ai travaillé comme être cuisinier. Donc, ça a été un peu un aspect qui m'a fait un petit peu reculer. Dans la mode, bon, j'ai quand même fait une démarche où j'étais quand même assez avancé quand j'ai décidé d'arrêter. Pour la médecine, j'ai jamais… j'ai toujours été intéressé par la médecine, d'aider les gens en fin de compte. Donc, la médecine est un volet qui m'intéressait beaucoup. La psychologie, j'ai été à l'université en psychologie, mais je n'ai pas complété le cursus universitaire. Alors, ce qui est intéressant et ce qui ressort de ça, c'est qu'on a le sentiment que tu étais un jeune homme qui ne savait pas vraiment dans quelle voie s'engager, s'il s'agit d'engagement. Alors, c'est au regard de ce que tu viens de me dire. Non, c'est intéressant. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc, c'était quoi pour toi les plus grands défis que t'offrais cette vie de jeune homme ? Qu'est-ce qui était dur, pas dur ? Et tu parlais tout à l'heure des questionnements d'ordre spirituel. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? C'est quoi ce bordel ? Donc, comment ce jeune homme se positionne ? De quoi a-t-il peur envers l'avenir ? Et au contraire, quelles sont peut-être les voies qui lui semblent intéressantes pour obtenir pas tant des solutions que des potentielles réponses à ces questionnements ou ces peurs, ces angoisses qu'on peut tous avoir quand on est jeune homme ? Certainement qu'un des critères qui m'allumait, qui faisait que j'étais moi vraiment très fortement, c'était la créativité. Donc, j'avais un conflit intérieur par rapport à l'idée de ne pas assumer ma créativité tout en étant capable de m'intégrer dans la société. Ça, c'était un thème que je me rappelais. Je me demandais si j'allais pouvoir vraiment incarner qui j'étais dans la société dans laquelle j'étais. Tu pensais trop original ? Peut-être que c'était le sentiment que j'avais. Mais en fin de compte, je me disais simplement que je ne me sentais pas à ma place sur Terre. C'était un peu ce sentiment-là qui était là. Donc, j'avais la difficulté à comprendre comment fonctionnaient les relations humaines, en fin de compte. Je me rends compte que j'étais face aux femmes, par exemple. J'avais de la difficulté beaucoup à cerner, à incarner ma sexualité, à incarner la relation que j'avais. Je ne savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment comme un peu un extraterrestre. D'ailleurs, beaucoup de mes amis me reflétaient cette idée que j'étais ailleurs, que je n'étais pas présent, que je n'étais pas incarné finalement. D'accord. Ce n'est pas parce que tes amis ou l'extérieur te montrent ça de toi que c'est forcément ce que toi, tu peux peut-être ne pas adhérer à ce que te renvoie le monde. Comment faire dans ce positionnement de flou artistique ? Vers quoi se diriger et où trouver potentiellement des réponses à mieux définir les lignes de contour de Sylvain Bélanger ? C'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'étais à l'école, j'étais à l'université en psychologie. C'est sûr que c'était une tentative, à quelque part, de créer un genre d'espace dans lequel je pourrais mieux expérimenter, mieux vivre ce que je suis. Donc ça, ça a été vraiment une tentative. Puis curieusement, cette tentative-là n'était pas un échec, mais je n'étais pas à une bonne université. J'étais dans une université qui orientait son attention vers la psychologie expérimentale. Donc c'était beaucoup scientifique. Et puis moi, je ne recherchais pas du tout ça, donc je m'étais mal orienté. Et par contre, j'ai rencontré un ami à l'université qui était en astrologie et qui voulait faire de l'astrologie avec la psychologie. L'université proposait des cours d'astrologie ? Non, ce mec-là était un astrologue. D'accord. Il suivait la formation de psychologie avec moi, mais il était déjà astrologue. D'accord. Et on est devenus très, très bons amis. Il a quitté l'université avant moi. Puis moi, j'ai quitté un petit peu après lui. Mais après ça, on est toujours resté en contact. Puis il m'a dit, si ça te tente, moi, je veux bien t'enseigner l'astrologie. Et puis ça a été le premier contact que j'ai eu avec le monde un petit peu plus spirituel, ésotérique, etc. C'est là que ça m'a permis de comprendre, de me relier quelque part à un univers qui me permettait de comprendre un petit peu plus ce pourquoi j'étais sur Terre. En tout cas, donner un sens à l'incarnation sur Terre. Et ça m'a beaucoup allumé l'astrologie. J'ai beaucoup aimé ça. Sauf que moi, je suis un bon poisson en tant que signe astrologique. Donc, tout l'aspect technique de l'astrologie me déplaisait profondément. Et ce qui m'a amené, donc, progressivement, sans tout m'en rendre compte, finalement, vers une amie à moi qui… Je suis une formation en psychothérapie corporelle, qui est une époche où on intègre le corps et la psychologie. Toujours à l'université où tu avais quitté? Non, là, c'était vraiment dans un contexte privé. Et tu avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années, 21 ans, choses comme ça. Ah oui, c'est jeune. D'accord. À peu près, peut-être un peu plus. Je t'avoue, j'ai un petit peu 23, quelque chose comme ça. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, Sylvain, je pense que tu aimerais ça. Je vais venir un Américain, un guérisseur des États-Unis, qui est de New York. Et il va venir avec la campagne au Québec, un stage de quelques jours, sa tante, je pense que tu aimerais ça. Et puis, sans trop réfléchir, j'ai dit oui, je vais y aller, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je connaissais un peu la grison. J'avais toujours été fasciné par ça, mais sans avoir été plus en profondeur. Et puis, quand j'ai été à suivre ce stage-là, ça a été comme pour moi une révélation, parce qu'autant l'astrologie ne m'avait plus, mais il y avait tout le côté technique qui était un peu plus difficile. Autant que j'arrivais là, ce mec-là, il s'appelait Ron Young, ce grisseur-là, qui habite maintenant en Italie, je crois, avait donc un enseignement qui nous disait de faire des choses. Je les faisais, puis ça allait tout sûr. C'est-à-dire que je pouvais lire une personne sans trop savoir pourquoi. J'arrivais à le faire. Je lui disais des choses, c'était très juste. Il y avait une fascination que les gens avaient vers moi, parce que beaucoup de gens avaient déjà fait des démarches. Puis, alors que moi, j'étais plutôt jeune, et puis ils voyaient que j'avais une facilité. Donc, on m'a très vite perçu un peu comme quelqu'un qui avait un développement, en tout cas, eux, ils me percevaient comme un développement supérieur. Puis moi, c'était agréable parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement naturel que je ne pourrais même pas expliquer comment je faisais, puis ça fonctionnait. Donc, c'était super. Donc, d'emblée, j'ai voulu suivre cette démarche-là pendant les trois années que ce grisseur-là est venu. Puis, il y avait un programme, une formation qui durait donc grosso modo à peu près trois ans. Et je l'ai suivi pendant les trois années. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce qu'il enseignait. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de faire un pont entre ce qu'il t'a enseigné et la démarche psychocorporelle que tu as eu l'occasion de faire en amont avant de le rencontrer ? Est-ce que tu as pu faire des ponts ? Est-ce que tu as vu des similitudes ? Qu'est-ce que ça a développé d'un point de vue théorique, au-delà de la pratique qui marchait ? Qu'est-ce que tu as pu faire comme lien avec le monde qui t'était connu, le monde que tu connaissais ? La psychothérapie corporelle, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche-là, c'est que c'était le corps. Moi, j'ai un problème d'incarnation. Donc, c'était vraiment super parce qu'il y avait le corps qui était là. J'avais pris les cours de danse aussi, je me rappelle, parce que justement, j'avais volontairement le désir de retrouver mon corps. Alors, je précise parce que les internautes le voient pas, mais t'es très grand. Oui, oui, c'est vrai. Pour danser, ça peut être aussi un atout. Oui, mais ça l'était pas. J'étais pas particulièrement... Je me rappelle mon professeur, je l'ai revu beaucoup d'années, beaucoup plusieurs années plus tard, puis quelqu'un que j'aimais bien, mais il avait été très gentil, il m'avait dit, écoute, ça va super bien, mais il faudrait que tu recommences la session que tu viens de faire, parce que t'as beaucoup, beaucoup avancé, mais il faudrait que tu la recommences pour vraiment intégrer le tout. Mais je pense qu'effectivement, j'aurais pu continuer, avec beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité, on serait peut-être parvenu à quelque chose, mais j'avais la difficulté à être dans mon espace corporel. Donc, le massage a été un peu dans cette idée-là, la psychothérapie corporelle aussi, et ça a été très intéressant parce qu'il y avait aussi les émotions. Ça, c'était un gros facteur. Il y avait une formation, entre autres, que je suivais dans le cadre de cette école-là qui était orientée beaucoup sur les émotions pour libérer les émotions. Ça m'a beaucoup aidé parce que, comme je n'étais pas incarné, il y avait quelque chose que je fuyais à quelque part, et puis dans mes relations avec mes parents et tout ça. Donc, ça m'a permis, effectivement, de travailler là-dessus. Et quand je suis arrivé avec la guérison, pour moi, ça a devenu un autre univers parce que là, on abordait quelque chose qui nous reliait au ciel, qui nous reliait à quelque chose de plus grand que soi. C'était comme une forme d'intelligence, une forme de sagesse avec laquelle on pouvait parler avec une autre personne sans que la personne nous parle. C'est-à-dire qu'on lisait dans son corps et son corps était animé par quelque chose de plus grand que lui. et que ce plus grand-là nous disait des choses qui nous révélaient cette personne-là. Pour moi, ça changeait complètement de registre. Pour moi, c'était un peu comme retrouver mon corps, accepter mon corps par la démarche de psychothérapie corporelle et comprendre que, dans ce corps-là, il y a une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et ça, c'était vraiment fascinant, puis c'était une révélation, puis c'était « wow, c'est superbe, je suis content ». C'était vraiment un lien qui me plaisait énormément. Oui, puis qui te permet peut-être de trouver ta place dans le cadre de la société. C'est ça, tout à fait, oui. Donc, j'imagine que tu fais quoi après? Tu montes ton cabinet, tu commences à pratiquer? Après les trois années, oui, j'ai voulu, en fin de compte, après les trois années, ce que j'ai voulu faire, parce que dans l'enseignement que Ron proposait, bon, c'était la guérison, mais la guérison, c'était quoi? C'était la lecture intuitive de l'aura, c'était l'exorcisme et les soins énergétiques. C'était les trois volets qu'il enseignait. Il faut savoir que Ron, comment il enseignait, c'était un peu comme dans une approche chamanique classique, c'est-à-dire, il nous fait vivre des choses, mais il n'explique pas vraiment comment fonctionnent les choses. Oui, les chamanes sont forts là-dedans. Oui, c'est ça. Et après trois ans, tu sors de là, tu te dis, OK, j'ai acquis un certain nombre de connaissances, mais je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je fais, oui. Alors là, j'ai voulu prendre un temps de recul à ce moment-là pour aller voir en librairie, découvrir c'était quoi les chakras, c'était quoi l'aura, les corps subtils, la clairvoyance, la médiumnité, parce qu'on abordait plein de choses, mais finalement, on n'avait pas, on ne les nommait pas, on nommait pas, ça c'est la clairvoyance, ça c'est la médiumnité. Donc, on faisait plein de choses, mais on mélangeait tout, puis on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Mais ceci dit, quand j'ai été voir dans la librairie, j'ai compris à quelque part comment c'était merveilleux d'avoir expérimenté, parce qu'expérimenter me permettait de poser un regard différent sur les livres, parce que les livres, finalement, très souvent, c'est la théorie. Et oui, c'est les codifications. C'est ça, exactement. Puis des choses que tu lis, puis tu te dis, mais voyons, ils disent tous la même chose, mais ils ne parlent pas de leur expérience. Et puis moi, c'est ça qui m'avait plu, c'est que j'avais passé par l'expérience avant d'aller vers la théorie. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant, c'est de faire le lien entre les deux. Et c'est ça qui m'a amené tout doucement à vouloir... Bon, moi, j'avais une facilité. Après les trois années, j'avais une facilité. Je n'avais jamais cessé d'avoir de la facilité. Sauf qu'il y avait beaucoup de gens dans les groupes que je suivais qui ne progressaient pas d'aucune façon. Donc, je m'étais dit, il y a un problème de pédagogie sans rien enlever à Ron, qui était l'enseignant. Il y avait une façon de faire. Mais pour moi, je me disais, il y a sûrement une façon plus pédagogique pour permettre à plusieurs personnes d'être capables de développer ce que j'étais capable de faire. Parce que moi, j'étais convaincu que... Oui, j'étais différent. J'allais dire que je ne suis pas comme tout le monde. Non, c'est pas vrai que je suis comme tout le monde. J'avais quand même depuis très jeune le sentiment d'être différent. À tort ou à raison, hein. Et par contre, je me disais que... Ce n'est pas parce que je suis capable de le faire que je ne suis pas différent au point que les autres ne sont pas capable de le faire. Donc, j'étais convaincu que le défi que j'avais envie de relever, c'était de proposer une pédagogie permettant à tous de développer l'habileté intuitive. Et c'est ça un peu qui a été la continuité de l'enseignement de Ron. Ça a été de vouloir justement donner comme... décortiquer un peu une méthode pour arriver à développer un enseignement qui soit accessible à tous, là, finalement. Alors, c'est culotté, mais en même temps, si l'expérienceur fait que ses expériences marchent et qu'il a cette connaissance, et comme tu le disais, qu'il n'a pas la théorie, si finalement, voilà, tout ce qui donne la structure, et tu parlais de problème d'incarnation, donc pour le coup, tu t'y diriges pour comprendre ce que tu fais et de constater que tes facilités, tu peux peut-être en faire bénéficier ceux qui, en suivant les stages, n'arrivent pas forcément à faire. Mais c'est une déduction que tu donnais à savoir, peut-être que la pédagogie n'est pas bonne. Or, il n'y a peut-être pas que la pédagogie. Il y a des gens qui sont... j'allais dire, ce n'est pas tant qu'ils ne sont pas doués, c'est que ce n'est pas leur place. Ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'il y en a qui ont des facilités, des gamins qui jouent à la guitare pour la première fois, spontanément, ils trouvent l'emplacement des doigts. Enfin, il y a des personnes qui sont faites pour certaines tâches. Totalement, c'est vrai. Donc, on peut permettre à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ses doigts d'apprendre à faire une sculpture. Mais comme pour toi et la danse, ça m'a demandé du temps. Donc, la pédagogie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu souhaitais à travers le fait de faire ou de développer une pédagogie ? C'était pouvoir t'adresser au grand nombre, au plus grand nombre ? Oui, mais ce n'était pas... Non, il y avait ça. Oui, bien sûr qu'il y avait cet objectif-là de se dire, oui, ça serait bien que ça soit accessible. Mais c'était plus prétentieux que ça, je dirais. On va dire ça comme ça. Je vais assumer. Il y a une prétention quand même, à l'époque certainement. C'était de... Moi, je voulais que l'intuition ne soit pas simplement une idée de dire « Ah, bien, je suis intuitif. » Toi, je suis intuitif comme ça. Tu vois, on se lance comme ça, des trucs comme ça dans les airs. Mais j'avais envie de parvenir à développer comme une forme d'école. On pourrait dire ça comme ceci, comme une forme de recherche, une démarche scientifique dans laquelle l'intuition devienne l'élément principal. Et c'était là que c'était prétentieux. Puis c'est là qu'à quelque part, je me prenais un peu comme... Mais c'est bien de faire une codification parce que, que ça soit par rapport à la parapsychologie, au NDE, il a bien fallu des scientifiques. Je pense par exemple au docteur Jean-Jacques Charbonnier et tant d'autres, le docteur Raymond Moody ou autres, de commencer à faire des classifications, des codifications pour voir si, dans la démarche scientifique, il y a des répétitions, si... Parce que comme tu l'as dit, quelque part, l'intuition... Qu'est-ce que l'intuition ? On peut constater chacun d'entre nous dans nos vies qu'on a des intuitions de penser à quelqu'un. Le téléphone sonne, c'est la personne en question. D'aller faire certaines choses à certains moments donnés qui nous sont bénéfiques. Mais de là à dire d'où ça vient, comment ça vient et comment, entre guillemets, se brancher continuellement sur l'intuition, là, c'est autre chose. Et même encore maintenant, que ça soit en Angleterre, en France, il y a des instituts qui essayent d'avoir cette démarche rationnelle et scientifique. Est-ce que tu te lances seul dans cette démarche ? Bien, il faut se rappeler que là, c'est il y a quelques années de ça, cette réflexion-là. Ça remonte à combien ? 40 ? 30 ans peut-être. Ça fait un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que la démarche a été prétentieuse à l'époque et puis j'avais un côté un petit peu, comment dire... Je ne sais pas si on peut dire le mot fendant. Ça se dit, ça, ici, au Québec ? Fendant. En France. En France, oui. Le côté prétentieux, un côté un peu prétentieux. J'étais timide, mais en même temps, un côté un peu frondeur et un peu prétentieux dans ce sens-là. Mais j'avais vraiment une volonté de créer... de créer... Même l'école, au départ, c'était centre pour l'avancement de la science de l'âme. C'était vraiment l'idée, à quelque part, de reconnaître qu'il était possible d'accéder à une démarche intuitive avec une certaine forme d'objectivité. Et comment on pouvait arriver à faire ça ? C'est là que ça m'avait amené, moi, vers l'écoute imaginaire qui était une façon de reconnaître que si on utilise l'imaginaire comme un véhicule, bien, ce véhicule-là me permet de voyager en moi, me permet de voyager en toi, me permet de voyager dans un âme, me permet de voyager avec tout. Et dans ce sens-là, évidemment, l'imaginaire, quelque part, pour moi, c'était le langage commun que nous avons tous permettant de développer l'intuition. Sauf que qu'est-ce qui fait que moi, je suis capable de développer mon intuition et que l'autre personne, à quelque part, imagine, c'est que moi, j'étais capable de reconnaître que l'imaginaire avec lequel j'étais en contact était... j'étais capable de rester dans une position de témoin par rapport à ça. C'est-à-dire que je reconnaissais, justement, que la perception imaginaire qui était là, plutôt que de l'interpréter, je prenais le temps de lui demander ce qu'elle avait à me dire. Et ça, c'est une nuance vraiment importante dans la démarche intuitive. C'est-à-dire que si je reconnais que l'imaginaire est un langage, est un messager, c'est-à-dire qu'une source d'information potentielle, et que moi, je me retrouve dans une position de témoin et que je suis capable de discuter avec la perception imaginaire, on découvre alors une forme de langage et c'est là qu'une forme de sagesse se révèle. Si on reste dans une position de subjectivité, c'est-à-dire moi, en tant qu'ego, je vois que telle chose, ça signifie telle chose, telle chose, telle chose, et je m'attribue l'interprétation de la manifestation, je perds à quelque part ma position de témoin, et là, je ne suis plus dans un processus intuitif. Alors, la nuance était là et c'est ça qui m'a amené à vouloir proposer un enseignement qui permettait justement de développer une façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner, dans l'idéal, en fin de compte, de l'objectif que j'avais à l'époque, c'était de pouvoir transmettre une forme de procédure intuitive dans lesquelles on apprenne justement à être capable d'observer la vie à travers cette forme de langage intuitif-là et de donc développer une connaissance de ce langage intuitif-là qui deviendrait de plus en plus importante et qui permettrait à l'être humain de s'orélier davantage, de s'harmoniser davantage avec cette force intuitive-là qui anime l'univers, selon moi. Ce qui est intéressant à travers ta propre codification des mots que tu utilises, c'est l'approche de l'imaginaire ou l'écoute imaginaire pour bon nombre de peuples racines, peuples premiers, c'est nos pensées ou la pensée qui crée l'univers, qui précède l'univers. Alors que d'après la science, c'est la matière qui précède l'esprit, ce qui n'est pas pareil. Pour les aborigènes d'Australie, nous vivons collectivement un rêve et nous créons un rêve. Pour les indiens hopis, il s'agit d'abord de penser et de créer le rêve avant de passer à la matière, à la réalité. Donc l'imaginaire, et d'ailleurs, quand on dit que l'être humain est créatif ou l'artiste que nous serions, tout est résumé dans cet imaginaire. comment est-ce que tu peux, alors que tu as cette démarche intellectuelle, mettre en place des protocoles ? Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller chercher justement dans peut-être ces peuples racines premiers, tu as parlé du chamanisme et c'est intéressant parce que le chamanisme demande avant tout l'expérience et pas tant justement la compréhension qui est peut-être un blabla mental, je n'en sais rien. Et puis, il y a aussi peut-être le fait qu'il y a eu des hommes ou des femmes avant toi qui ont essayé, qui ont exactement eu la même démarche que toi et qui se sont dit putain, mais il faut codifier. Et est-ce que tu t'es tourné vers ces personnes-là ou est-ce que tu as eu l'idée de te tourner vers ces personnes-là ? Les personnes ? Qui avaient peut-être avant toi essayé de codifier justement comment se connecter à cette écoute imaginaire ou l'intuition ? C'est certain qu'à partir du moment où j'ai été dans les librairies pour essayer de découvrir un peu des réponses à ce que je faisais, c'est certain que j'ai découvert finalement qu'il y avait des auteurs qui étaient très intéressants. Par contre, à l'époque, quand il s'agissait de parler de l'intuition d'une façon presque concrète, parce que moi ce qui m'intéressait ce n'était pas de parler de l'intuition en disant il y a un troisième oeil qui va s'ouvrir, ça pour moi ce n'était pas concret parce que pour moi je n'avais pas expérimenté ça donc pour moi c'était un langage que si j'avais commencé à utiliser je n'aurais pas été en harmonie avec l'expérience que j'avais vécue donc moi ce que je voulais parler c'était de ce que j'avais vécu puis de donner de rencontrer des références qui me permettraient d'aller en ce sens-là. Alors pour moi donc il n'y avait pas tant d'auteurs que ça qui m'ont parlé puis curieusement ce qui m'a intéressé beaucoup c'est tout le courant scientifique entre autres je me suis intéressé beaucoup aux recherches Hart bon des gens tu en as nommé quelques-uns Raymond Moody bon ces gens-là qui ont quand même tenté de justement donner une des explications parce que c'est sûr que le côté théosophie aussi m'a beaucoup intéressé la théosophie c'est un courant très intéressant qui a cherché à bien exprimer justement qu'est-ce qu'on retrouvait dans les corps subtils le corps éthérique le corps émotionnel l'astral bon tout ça moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant Alice Bailey que j'ai beaucoup beaucoup aimé comme auteur ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré Krishnamurti que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi c'est des auteurs qui avaient quand même mais dans le position intuitif j'avais plus de difficulté à dire oui il y a tel auteur qui m'a donné des révélations non c'était pas là que ça se passait c'était plus même au contraire puis là je vais être encore prétentieux c'est que j'avais la conviction en fin de compte ce que je comprenais c'est que les seuls auteurs qui m'ont vraiment parlé au niveau intuitif au niveau des perceptions et subtils c'était la théosophie parce que la théosophie elle est beaucoup plus loin même encore aujourd'hui on trouve très peu d'auteurs qui parlent d'intuition qui vont aborder certains tombes de sujets que moi j'utilise tous les jours dans mes perceptions intuitives et ça je trouvais que c'était quelque chose que je trouve dommage parce que ça fait quand même plus de 30 ans et je trouve que la théosophie c'est encore plus loin donc depuis ce temps-là quand on regarde dans les livres le nombre d'auteurs qui vont parler de cette façon-là de ce type de codification que moi j'observe il y en a vraiment très peu par exemple quand on regarde dans un champ énergétique d'une personne moi je vois des personnages ces personnages-là bon des auteurs vont parler d'identité des personnages diverses façons de présenter ça moi personnellement quand je parle de ces personnages-là que je vois dans les champs énergétiques ça peut souvent faire référence à des événements de l'enfance de la personne par exemple ça peut faire référence à des mémoires familiales psychofamiliales ça peut faire référence à des mémoires d'autres vies mais quand on regarde la démarche intuitive on ne va pas tellement aborder cette notion justement de manifestations psychiques de cet ordre-là qui sont comme des mémoires finalement parce que moi quand je fais un travail comme ça ce que je fais c'est que je peux communiquer avec l'enfant qui est là admettons de 5 ans et il peut me répondre je peux communiquer avec lui je peux ensuite interagir avec lui pour le libérer de sa programmation et en faisant ça bien évidemment il se manifeste de nouvelles images de nouvelles informations comme si l'enfant se transformait parce qu'à partir du moment que je le déprogramme que je le libère de sa programmation bien l'enfant me montre d'autres expressions de lui-même qui m'indique justement ce que cette personne-là l'adulte qui devant moi va avoir à apprendre à intégrer dans sa propre vie pour s'harmoniser à la dimension à cette ressource énergétique qui était là donc tu parles en fait d'un adulte et de son enfant intérieur quand tu parles par exemple par exemple voilà par exemple alors c'est très intéressant le vocabulaire que tu utilises je serais curieux vraiment de savoir comment le jeune homme que tu étais quand tu fais ces trois années de formation que par exemple donc tu vois dans l'aura de la personne des personnages comme tu les appelles c'est intéressant en même temps que tu nous dises moi mon expérience ne correspondait pas à celle des livres en tout cas par rapport à la terminologie employée et ce que tu as essayé de faire c'est de retranscrire ta propre expérience avec j'allais dire tes mots à toi tout en ayant le souhait que cette terminologie puisse aider monsieur et madame tout le monde à rentrer dans ce monde imaginaire maintenant quand on parle d'esprit de possession de monde parallèle d'énergie de gnome de fée enfin bref c'est large ça peut faire peur alors j'ai le sentiment que la manière dont tu en parles c'est comme si c'était tiens mes potes tiens mes copains enfin voilà je j'ai pas le sentiment de soi d'appréhension il y a beaucoup de gens qui par exemple font des NDE ont peur d'en parler non pas tant pour être pris pour des fous c'est juste que ils veulent mettre une chape de plomb sur l'expérience salée voilà je sais pas ce que j'ai vécu j'ai vu des trucs bizarres ça me fait peur et je veux pas en savoir plus toi au contraire c'est mais ah mes amis le sentiment que j'en ai c'est bien c'est bien que tu allais parce qu'à l'époque j'avais énormément peur moi quand j'ai suivi la formation avec Ron j'avais été exorcisé et puis la première fois que j'étais venu au stage que j'avais su avec lui il y avait plein de gens qui criaient qui vont pour aucune raison puis finalement je comprenais que c'était parce qu'ils étaient animés par des entités donc pour moi c'était un univers que je mettais vraiment pas j'avais vu ça dans les films mais je m'attendais pas à ce que je le vive dans une réalité comme celle-là puis qu'on me dise que ce soit des entités quand même moi-même quand j'avais été exorcisé bon ben j'avais j'avais dit ok on m'a exorcisé puis la façon que Ron enseignait pour exorciser c'était presque ridicule parce qu'il nous l'enseignait puis nous on mimait on lui faisait qu'on mimait ce qu'il faisait donc on comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait on comprenait ce qu'il faisait par le fait que les gestes qu'il posait donc on le faisait un peu comme par le mythisme qui était aussi pour moi une façon pas tout à fait juste à mon sens à moi d'apprendre puis quand j'ai fini cette formation-là ben j'avais très peur des entités parce que j'y comprenais pas parce que je voyais des personnages des personnages finalement c'est quoi la différence dans ces personnages-là tantôt tu faisais référence à l'enfant intérieur qui était donc qui ne pouvait être là il pouvait y avoir une mémoire d'autres vies mais en quoi ces manifestations-là étaient différentes d'une entité par exemple et ça c'est une question quelque part qui a été longtemps présente en moi puis ce que j'ai compris de ça c'est que moi en tant qu'être humain je suis un individu physiquement je suis identifiable par la matière que je suis et que je dégage maintenant quand on regarde le champ énergétique d'une personne on constate que dans ce champ énergétique il y a donc des informations des mémoires qui ne sont pas en accord avec elle et ces informations-là qui ne sont pas en accord avec elle elles vont comme se greffer dans le champ énergétique un peu comme une empreinte émotionnelle qui est là et l'individu n'en est pas nécessairement conscient et il attraîne avec lui et selon le principe de la loi de l'attraction ces informations-là qu'on traîne avec soi vont nous mettre en relation avec des gens qui vont par un phénomène d'attraction être en relation avec nous puis il va y avoir une genre de mise en scène quelque part inconsciente qui se fait dans ces mondes subtils-là et qui vont ensuite des répercussions dans le monde terrestre dans le monde physique puis c'est là que je me suis dit mais finalement qu'est-ce que c'est qu'une entité moi j'avais travaillé avec des gens parce que suite à cet enseignement-là j'avais donc eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont venus voir je n'avais pas les entités donc la loi de l'attraction en fait j'ai eu pas mal de gens qui sont venus avec des problèmes de cet ordre-là une maison hantée des choses comme ça alors que moi je n'avais jamais travaillé là-dessus mais bon ça se présentait comme ça et j'étais assez fasciné par les résultats que j'avais puis surtout par ce que ça m'a donné comme compréhension parce que j'ai compris finalement que quand il y a une entité quelque part dans un lieu c'est souvent parce qu'il y a un individu qui est dans un état de souffrance plus importante une souffrance émotionnelle un individu quelqu'un de vivant oui c'est un être vivant et cet être vivant-là a une charge émotionnelle qui est très intense très chargée et parce qu'elle est très chargée bien lui qu'est-ce qu'il va faire la loi de l'attraction c'est que cette charge émotionnelle va attirer à lui quelque chose qui est chargée aussi de la même façon que lui un peu comme un genre de balancier et là c'est sûr que cette charge émotionnelle-là plus la sienne ça va faire quelque chose de très très dense donc les mémoires qu'on va attirer vers nous les énergies psychiques des personnes décédées par exemple qu'on va attirer vers nous vont être chargées émotionnellement d'une façon très forte et nous aussi donc ça va générer quelque chose de très puissant qui va prendre une forme effectivement beaucoup plus importante qui va nous envahir un peu plus facilement aussi parce qu'on va être prisonnier de cette charge émotionnelle-là donc on va identifier cette charge émotionnelle comme étant quelque chose qui ne nous appartient pas on va se sentir complètement envahi par elle et c'est ça qui finalement qui va souvent être associé à ce phénomène d'entité en quelque sorte et puis moi ce que j'ai compris aussi c'est qu'en faisant un travail sur cette énergie-là cette mémoire-là en la libérant de ces programmations on leur permettait de quitter et en ce moment-là la personne se réappropriait quelque chose qu'elle avait abandonné qui était relié à cette charge émotionnelle-là c'est clair oui très deux choses avant d'aborder sur comment procéder pour faire ce nettoyage on va dire quand tu alors je sais pas je peux avoir peut-être 26-27 ans j'en sais rien que pense maman de son petit garçon qui évolue dans ce milieu-là ma mère est intéressée par ces choses-là donc elle a une certaine fascination une curiosité une fascination je pourrais dire ça comme ça mon père lui bon il est plus en riant il voit ça plus en disant mais c'est spécial qu'est-ce qu'il fait mon fils il est plus comme dans un mode un peu comme en retrait mais ma mère elle est plutôt contente elle est plutôt fière de ça frères et sœurs pour eux c'est quoi si toi t'étais on va dire l'élément éthéré pas dans le corps des enfants de la famille on peut peut-être penser que les frères et sœurs étaient peut-être un peu plus ancrés dans le corps et la matière oui oui qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils pensent de leur grand frère ou petit frère ben je veux dire ça c'est une chose qu'on doit vivre avec assez rapidement c'est-à-dire dès qu'on aborde des sujets comme celui-là des amis par exemple je revenais avec la question mais les amis c'est des amis on s'attend à ce que des amis on puisse parler d'autres choses des autres mais très vite je me rendais compte que des amis ben on était amis mais que ce sujet-là était un sujet qui était mis un petit peu en retrait on pouvait faire plein de choses ensemble mais ce sujet-là n'était pas un sujet qui était inclus tant que ça dans la conversation et puis face à mes sœurs puis à mes frères ben j'avais un de mes frères qui lui je pense qu'il m'idolâtrait il me mettait sur un pédestal mais c'est pas juste par ce que je faisais je pense que c'est par la position que j'avais dans la famille selon lui bon c'est ça puis les autres par contre avaient effectivement une forme de respect on va dire ça comme ça ils respectaient mais c'est pas on ne pouvait pas communiquer puis j'ai vécu ça beaucoup avec les amis aussi je constate que c'est une position quand on fait ce genre de choses-là ben quelque part les gens ne veulent pas nécessairement aborder ces sujets-là il y en a qui vont être fascinés même qui vont être très intéressés mais il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir trop aborder le sujet parce qu'une part ça peut leur faire peur parce que ça peut être aussi parce qu'ils jugent la chose ou ils sont couverts à ça vraiment donc on se trouve dans une position où je ne me sentais pas nécessairement accueilli dans ce que je faisais sauf dans le milieu dans lequel évidemment les gens étaient fascinés par ça alors ça amène la notion de pouvoir cette histoire je vais te dire pourquoi je parle de ça dans le milieu chamanique toute tradition confondue à ma connaissance en tout cas c'est des luttes de pouvoir entre chamanes il y a vraiment la notion de guerrier et puis la facilité qu'on pourrait avoir à avoir un ascendant sur les gens tout simplement sans compter qu'on manipule entre guillemets des énergies avec le monde invisible ou subtil donc comment le jeune homme qui s'enorgueillit de vouloir mettre en place une codification pédagogique pour monsieur et madame tout le monde pour entrer en communication avec cet imaginaire cet instinct cette intuition comment il se sent vis-à-vis de la notion du pouvoir qu'il pourrait avoir sur les autres sans compter qu'il est doué de surcroît oui oui mais j'étais vraiment pas là c'est une bonne question par exemple c'est vrai que j'aurais pu effectivement avoir cette idée-là mais puis c'est quelque chose qui est resté quand même relativement c'est-à-dire que je suis j'ai un orgueil j'ai une fierté j'avais une volonté où c'est d'aller le plus loin possible j'ai toujours cette volonté d'aller le plus loin possible dans la démarche intuitive donc je suis assez critique avec moi je suis quelqu'un qui a assez une exigence par rapport à une lecture qui fait que j'ai envie d'une qualité constante c'est ça qui est mon objectif ceci dit dans l'enseignement très vite moi j'ai mis un code d'éthique dans la pratique que j'enseigne et un des éléments c'est on ne peut pas faire une lecture intuitive à quelqu'un sans son autorisation ça veut dire quoi ça veut dire que je ne peux pas moi décider de dire mais tiens je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en toi sans te demander l'autorisation il y a quand même des nuances puis il y a des nuances quand même qu'on peut dire dans un cas d'un enfant par exemple si c'est son père ou sa mère qui me demande de faire une lecture je vais accepter le faire mais c'est ça pour dire que moi une fois j'avais passé un 24 décembre un des plus ennuyants que j'ai vécu avec une personne à côté de moi dans une fête de familial et cette personne ne me parlait pas de la soirée et je lui avais beau lui parler elle ne me répondait pas c'était étrange et à mon avis j'ai su plusieurs semaines plus tard que cette personne-là elle avait peur que je puisse lire en elle le 24 décembre au soir donc juste pour dire que c'est intéressant parce que effectivement moi j'ai vu ça souvent quand j'étais plus jeune des gens venaient me voir j'étais au marché je me rappelle ça m'arrivait je vais vous donner un exemple j'étais dans un endroit j'avais peut-être une vingtaine d'années puis quelqu'un me dit vous êtes Sylvain je lui dis oui il dit bien vous êtes exactement comme mon fils qui s'est suicidé puis il commençait à me dire comment j'étais puis c'était assez juste ce qu'il me disait puis il m'a invité à une cérémonie religieuse dans laquelle il était je n'avais pas été parce que j'avais eu un peu peur de ça quand j'étais assez jeune mais tout ça pour dire que ce genre de situation-là quelque part peut c'est intéressant en même temps il y a une forme d'intrusion là-dedans cette intrusion-là elle est dangereuse je trouve parce que c'est là qu'il y a une prise de pouvoir qui peut être faite et puis moi je me rappelle des gens qui venaient me voir après un cours le dimanche c'est un week-end le cours puis le dimanche une personne venait me voir puis elle me disait Sylvain tu es venu me voir cette nuit je te remercie tu es venu me faire un soin et puis moi évidemment j'aurais pu très bien dire ben oui c'est ça que j'avais moi j'ai juste à faire la nuit de venir faire des soins à tout le monde ben oui je suis bienvenu mais j'ai volontairement dit et ça c'était pour moi c'est là quand tu me demandais qu'est-ce que la psychothérapie corporelle m'avait apporté c'est que la psychothérapie corporelle met en bien l'évidence des notions de psychothérapie la psychothérapie c'est pas se mettre dans une position de pouvoir face à l'autre mais plus de se mettre dans une position de relation d'aide face à l'autre et moi ce que je comprenais de cette personne-là c'est que pendant qu'elle s'était couchée elle avait son imaginaire avait permise permis à quelque part à une image de moi une expression de moi-même de se manifester à elle et comme elle me donnait confiance comme elle avait confiance en moi bien elle avait accepté que cette perception-là ces ressources créatrices et guérisseuses qu'elle avait en elle de se manifester sous ma forme pour pouvoir la soigner donc je lui ai expliqué ça en la remerciant parce que ça veut dire qu'elle me faisait confiance mais pour bien lui faire comprendre aussi que ce n'était pas moi qui commençais à faire ce type de voyage-là parce que là on comprend c'est là qu'on tombe dans les dérives de pouvoir justement parce que là on pourrait dire ben oui je viens de voir tous les soirs vous voyez cette espèce de situation qu'on retrouve quelquefois malheureusement dans des moi j'ai vu ça souvent dans Akegourou oui et c'est quelque chose moi je trouve personnellement qui peut être dangereux ça peut être bien ça peut être dangereux il faut savoir bien gérer ces choses-là alors comment comment nettoyer tout à l'heure tu parlais de nettoyer parce que tout ça c'est une énergie c'est des énergies donc c'est vraiment plus moins ce qu'on attire résonne ou au contraire repousse pour le alors finalement même pour toi l'étiquette que tu te donnerais elle n'est pas facile est-ce qu'on peut parler d'énergéticiens est-ce qu'on peut parler de chaman est-ce qu'on peut parler de d'exorcistes j'en sais rien je sais même pas comment si les gens arrivent à te mettre dans là aussi dans des cases sachant que quelque part tu refuses les cases existantes et tu en crées de nouvelles ce qui est encore peut-être plus difficile pour les gens de dire mais finalement où est-ce que je le mets par rapport à leur référentiel on aime bien être sécurisé par rapport à ce qu'on croit connaître ouais c'est là que la prétention de mon côté elle existe il faut quand même la mettre mais ceci dit il y a quand même quelque chose derrière ça aussi c'est-à-dire que comme tu le dis si bien un exorciste un guérisseur un clairvoyant un médium ce serait tous des titres différents tu vois et puis quand moi j'ai suivi la formation avec Ron la première chose que j'ai compris c'est que lui nous enseignait un tas de choses et il n'avait pas d'étiquette qui faisait dire qu'on était ceci on était cela on était un ensemble de choses qu'on était capable de faire un ensemble de choses et puis moi ce qui a été l'élément premier de ma motivation c'est de me dire ben oui il fallait vraiment qu'est-ce qui m'intéresse moi c'est de développer une pédagogie qui permette aux gens quelque part de comprendre qu'on peut faire un ensemble de choses et que par exemple moi je trouve ça malheureux par exemple quand on va voir un voyant le voyant va nous parler de son de notre avenir que quand on va voir un clairvoyant il va nous parler de notre champ énergétique que notre guérisseur il va nous parler de soins que notre exorcière va nous parler d'identité puis il va enlever l'identité vous voyez on tombe dans une forme de spécialisation quelque part mais une spécialisation qui ne tient pas compte de l'ensemble et puis moi ce que je me suis dit finalement qu'est-ce qui serait intéressant ce serait d'être capable d'intervenir sur l'ensemble des problèmes de la santé d'une personne quand je dis problème de la santé je fais référence donc à l'aspect énergétique à l'aspect émotionnel à l'aspect spirituel donc vous voyez j'avais envie d'intégrer plein tout ce qui a trait à la disharmonie de l'être oui puis les façons que j'allais faire pour soigner ces gens-là ce serait à travers les soins énergétiques qui pour moi c'est la capacité de donner la lumière à quelqu'un cette lumière-là qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle révèle l'ombre l'ombre qu'est-ce que c'est c'est de l'énergie qui peut être perturbée mais l'énergie qu'est-ce que c'est l'énergie est animée par de l'information par de la psycho-émotionnelle des mémoires donc on apprend donc à travailler sur les mémoires pour justement par l'énergie par le travail intuitif par la déprogrammation qui est une technique où on transmet à la mémoire tout ça dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus prisonnière on apprend justement à unifier à réunifier donc la personne à son être profond et à travers la dimension spirituelle on la met en relation avec son âme son âme finalement qu'est-ce que c'est c'est une expression lumineuse donc c'est un exercice c'est un jeu une projection en fin de compte on amène notre partenaire à se relier à cette énergie-là puis à voir comment elle la reçoit puis à travers ça on observe des réactions des transformations et c'est comme ça qu'on arrive justement à travers tous ces moyens-là à faire un voyage un voyage dans lequel l'être humain reconnaît qu'il est unifié en une seule partie que toutes ces façons d'aborder la réalité d'un même individu en fin de compte sont toujours les mêmes sauf qu'on va les parler en des termes différents comme si je parle de l'énergie je vais peut-être parler d'un organe par exemple ou d'un chakra ou autre chose comme ça si je parle d'un point de vue psycho-émotionnel je vais parler plus de mémoire qui influe donc l'énergie si on point de vue spirituel on peut amener des guides voyons c'est toujours mais tout ça finalement fait partie de la même réalité à mes yeux oui je comprends en fait j'allais dire tu es un un traducteur le terme qui m'est venu c'est un traducteur plutôt que d'être traducteur d'une seule langue pour le coup tu es traducteur de plusieurs langues tu parles plusieurs langues qui finalement c'est différents mots pour parler de la même chose ce que tu as appris Ron au tout début et c'est ça qui est quelque part génial je ne sais pas ce qui est le plus difficile soit parler passer de la théorie à la pratique ou de la pratique à la théorie j'en sais rien mais en tout cas rares sont ceux qui expérimentent d'abord pour après théoriser sur ce qu'ils ont pratiqué et ce qui est génial avec ce que la manière dont tu l'exprimes c'est d'avoir eu l'occasion de voir tous les points communs de toutes ces différentes traditions ou pas d'ailleurs parce qu'autant on peut parler de tradition autant aujourd'hui il y a tellement de pratiques qui naissent ou qui sont nées le siècle dernier alors peut-être des bribes des avatars de très grandes traditions ou anciennes mais en tout cas d'avoir pu dire ben finalement voilà on parle de la même chose mais à travers différentes langues et je me mets à votre niveau pour parler le langage qui vous est le plus familier en même temps ce qui est génial de là où tu regardes c'est que qu'importe les mots parce que toi ce qui t'intéresse c'est le résultat et le résultat tu vois comment l'obtenir en te mettant au niveau de la personne si la personne a besoin d'entendre certains mots M-O-T-S pour se libérer de ces mots M-A-U-X où est le problème ? Je me sers des croyances de l'individu et ces croyances c'est son langage finalement un langage est un système de pensée oui puis ce langage-là effectivement qui est relié donc à ces croyances et tout ça par le biais de l'interaction que j'ai avec ces croyances-là ça révèle finalement l'essence de l'individu et c'est là que c'est devenu vraiment important parce que l'essence de l'individu finalement nous relie à quoi ? elle nous relie que nous sommes tous une essence de quelque chose et que cette essence-là finalement nous ramène donc à cette notion de l'humanité on va dire ça comme ceci quel est le sens de l'humanité sur Terre puis on peut se dire mais peut-être que ce sens-là quelque part repose sur ce principe qu'on est tous de la lumière finalement puis cette lumière-là a pour objectif de retrouver son alignement c'est un alignement avec son essence plus vaste et que si on était tous capables de faire ça on réinventerait le monde puis tantôt c'est-à-dire la référence à vos traditions chamaniques qui disent qu'on crée alors je pense que c'est là quand on est tous alignés on crée un univers complètement différent de celui qu'on est en train de vivre actuellement alors explique-nous si tu peux parce que c'est pas forcément évident comment tu parlais de cet alignement je vais reprendre sur la base des mots que tu venais de nous dire comment est-ce que tu peux faire en sorte de redonner cet alignement d'ailleurs est-ce que tu donnes quoi que ce soit je ne sais pas parce que imaginons j'ai un blocage énergétique je viens de te voir tu nettoies l'énergie mais si tu nettoies le bouchon qu'il y avait dans son réseau énergétique c'est pas pour autant que la mémoire originelle qui a créé le bouchon le bouchon donc la névrose le trauma peut-être transgénérationnel qu'importe le terme qu'on utilise est réglé donc tout à l'heure par exemple tu parlais du petit enfant on va parler au petit enfant est-ce que la personne est prête à accepter d'accueillir un peu plus de s'ouvrir un peu plus est-ce qu'elle a conscience qu'en fait elle veut entre guillemets guérir elle veut guérir alors tout physique ou qu'importe le corps qui est touché je veux aller mieux dans ma vie je veux plus d'amour je veux plus de paix plus 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 être plus grand plus beau plus fort je me tourne vers Sylvain Sylvain est-ce que tu peux m'aider oui mais qu'est-ce que vous êtes prêt peut-être à donner de vous j'en sais rien tu vois ce que je veux dire est-ce que tu peux faire des miracles littéralement au regard de toutes les parts inconscientes de l'individu qui croient penser qu'il voudrait recevoir plein de choses et puis au final est-ce qu'est-ce qu'il est prêt à donner de lui-même je ne sais pas mais tu vois ça me fait penser moi j'ai eu la chance de travailler dans un hôpital pendant plusieurs années non pas en tant que guérisseur ou soignant mais simplement bon je travaillais avec des patients en géontologie et en soins prolongés et puis j'ai eu la chance d'avoir une infirmière qui croyait beaucoup en ce que je faisais et qui m'a donné l'occasion de soigner des gens qui étaient donc dans les soins prolongés dont une personne qui était atteinte d'une maladie qu'on venait de déclarer comme incurable c'est ça qu'elle allait mourir d'ici un an et puis cette personne-là on l'a soignée pendant trois fois pendant trois soins que je lui ai donnés et à chaque fois il y a eu de grosses réactions des grosses poussées de fièvre mais comme cette infirmière-là était là elle gérait elle lui conseillait donc elle s'assurait que tout était correct mais elle lui disait de ne pas prendre des médications inutiles de vraiment donc faire le processus accepter le processus et puis après le premier soin déjà elle était beaucoup mieux elle s'est retrouvée dans une chaise roulante après le deuxième soin elle s'est remise à marcher puis elle a vraiment retrouvé la vitalité puis plusieurs années plus tard elle est revenue nous voir pour nous remercier puis nous dire bonjour etc donc ça pour dire que ça c'est une forme on pourrait dire c'est un peu comme un miracle mais ce miracle-là finalement il repose sur quoi il repose sur l'ignorance de l'être humain quelque part qui donne un point de vue par exemple le médecin qui disait quelque chose ce point de vue-là évidemment peut être relativement juste par la connaissance qu'il a mais en même temps on oublie quelque part un paramètre important qui est finalement cette capacité que nous avons de nous relier à quelque chose de plus grand que soi et ça ça touche un peu la guérison par la foi par exemple moi j'ai simplement donc redonné de la vitalité à cette femme-là j'ai simplement retransmis de la lumière dans son corps puis j'ai constaté qu'en faisant ça bien effectivement il y a eu des grosses transformations qui se sont faites chez cette personne-là donc les miracles ils vont se situer là sur des gens très malades en général c'est là qu'on va pouvoir avoir les plus beaux miracles parce que ces gens-là sont dans un grand besoin tout simplement donc si on est dans un grand besoin et que nous on leur donne le besoin qu'ils ont qui est nécessaire pour qu'ils retrouvent la santé on a des fortes chances de voir des grandes grandes situations de transformation se faire si on va vers les bien portants relativement bien portants la transformation va être plus complexe parce que évidemment on va donc amener ces gens-là à se connecter avec des zones de résistance des zones des limitations etc alors moi mon rôle à ce moment-là quand ces gens-là viennent me voir c'est donc c'est plus un travail d'apprivoisement je leur mets en contact avec des mémoires qui sont présentes en eux je vois les problématiques énergétiques qui sont présentes et on cherche à travailler à quelque part pour que l'individu cherche à se réunifier à tout ça c'est ça finalement le concept de la guérison pour moi qu'elle soit énergétique ou même psycho-émotionnelle c'est la réunification se réunifier ça veut dire quoi? ça veut dire que moi je suis comme un être vertical et cet être vertical reçoit de l'énergie de haut en bas de façon parfaitement en fluide et harmonieuse ça c'est la santé parfaite au niveau psycho-émotionnel elle reçoit des influx psychiques et émotionnels qui sont parfaitement en harmonie avec elle donc son cerveau reçoit plein de signaux qui sont parfaitement cohérents avec ce qu'il est c'est la cohérence quand je suis cohérent avec moi-même dans toute la profondeur de mon être je suis en santé psycho-émotionnelle alors tout le travail que j'essaie de faire moi avec les gens que ce soit en consultation que ce soit en plusieurs consultations c'est d'abord et avant tout de les relier dans un axe qui est celui de la verticalité alors cet axe de verticalité en étant d'une consultation je peux être capable d'arriver à leur montrer cet axe-là maintenant est-ce qu'ils vont l'intégrer l'intégrer ça veut donc dire est-ce qu'ils vont être capables de se l'approprier et amener une transformation peut-être que dans certains cas oui il y a des gens qui vont avoir des transformations profondes après une consultation et d'autres vont prendre beaucoup plus de temps pour amener cette transformation à prendre forme alors évidemment il y a une question de rythme à chacun puis bon d'accompagnement qui peut être différent pour chaque individu c'est du cas par cas je dirais à ce moment-là donc je redonne les différents outils pleine conscience intuitive rituel chamanique psycho-énergétique naturopathie énergétique coaching évolutif thérapie quantique autant de d'étiquettes à mon sens pour essayer d'aider les personnes qui viennent en fonction de leurs problématiques à trouver cet alignement on pourrait dire ça comme ça je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils viennent en sachant en sachant ce qui est le plus pertinent pour eux à travers tout ce que je viens d'énumérer c'était intéressant que tu l'avais nommé parce qu'en fin de compte la pleine conscience intuitive qui est de l'écoute imaginaire est devenue la pleine conscience intuitive parce que justement je me sentais plus à l'aise avec cette terminologie-là surtout que mes étudiants n'étaient pas à l'aise avec l'écoute imaginaire le mot imaginaire était difficile pour assumer c'est marrant ça oui très difficile donc la pleine conscience intuitive est une démarche dans laquelle il y a le décodage intuitif donc la lecture intuitive donc d'apprendre à interpréter non pas interpréter mais à communiquer avec les perceptions intuitives sur soi-même ou sur un partenaire la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui consiste justement à donner à une information mémorielle une demande par exemple si dans ton genou on me dit j'ai besoin de douceur ben moi je t'envoie de la douceur et je vais donc constater que dans ton genou il y a une transformation qui va en résulter et cette transformation va me faire émerger de nouvelles solutions de nouvelles façons de te concevoir qui vont nous mettre en relation avec un potentiel évolutif le potentiel évolutif n'est pas présent en toi il est en train d'émerger en toi et moi mon rôle ça va être d'amener l'individu justement à devenir conscient de cette émergence-là pour que cet individu-là se donne lui donner assez de valeur pour avoir envie de l'incarner donc un plan d'action qui va être proposé aussi pour favoriser ça alors juste un exemple juste par rapport à ce dont tu parles donc une personne par rapport à son genou donc ça sous-entend qu'elle vient te voir parce qu'elle a un problème au genou par exemple oui et donc toi ton objectif ce serait quoi ? ben dans un premier temps ce serait de décoder de questionner son genou pour comprendre la raison d'être de la perturbation et à partir du moment que c'est compris ben ce que je vais faire avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire c'est que j'observais avec la pratique que quand je demandais à la région du corps le genou ce dont il avait besoin pour ne plus être dans cette blessure je ne sais pas moi d'injustice par exemple ben le genou allait me demander me dire ben j'aurais besoin de douceur par exemple et moi si je lui donne de la douceur et comment je vais faire de la douceur c'est que je vais émettre une intention de douceur que je vais mettre dans mon petit véhicule imaginaire le petit véhicule imaginaire je vais l'envoyer vers le genou et dans le genou il y a une transformation qui va en résulter et cette transformation va me faire voir que derrière l'injustice émotionnelle qui est associée au genou il y a quelque chose qui est une ressource créatrice que l'individu ne voit pas pourquoi ? parce qu'il est trop fortement identifié à l'injustice il ne voit pas derrière qu'est-ce qui serait la solution et quand j'envoie donc la douceur ben je peux voir apparaître à ce moment-là comme je ne sais pas moi je donne l'exemple une image de la personne en question qui est très fière et qui commence à assumer justement cette fierté-là qui est en elle parce qu'elle se rend compte justement que toute sa vie on lui a interdit d'être fier parce qu'il fallait justement ne pas avoir ne pas être fier dans la vie dans la vie avec les autres personnes d'accord donc ce serait un message d'évolution en fait ce serait ça le genou cacherait un message au-delà de la colère ou de la rancœur etc elle a un sens caché l'autre face de la pièce si je puis dire qui permettrait à la personne d'être un peu plus dans cet alignement dont tu parlais c'est ça c'est un peu comme si dans la mémoire on doit comprendre une chose quand on observe quelqu'un on peut dire à quelqu'un ben tiens comme si on peut être très négatif quand on regarde quelqu'un ou on peut dire ah t'es donc bien merveilleux t'es donc fantastique on peut vraiment voir deux volets alors dans la mémoire c'est la même chose puis le danger de la mémoire justement c'est de la figer la figer c'est de dire ah ben la mémoire elle quelque part je l'aperçois qu'elle est hypocrite c'est un peu comme si je te disais tu es hypocrite en faisant ça on vient de figer quelque chose de cristalliser quelque chose la déprimation c'est tout le contraire la déprimation va consister à donner à l'émotion par exemple de l'hypocrisie de lui donner ce dont elle a besoin pour ne plus être hypocrite alors si on fait ça ben on est en train d'accéder à autre chose alors c'est comme si on passait de la mémoire limitative la mémoire limitative c'est la mémoire figée cristallisée à une mémoire expansive évolutive qui elle nous amène ailleurs qui nous amène dans un processus de plus grande harmonie avec soi à ce moment là ok revenons sur l'exemple du genou quand tu perçois une information d'évolution cachée dans le problème au genou et que tu la donnes à la personne comment elle peut alors est-ce qu'elle a à faire une démarche pour j'allais dire accueillir cette information d'évolution que tu lui donnerais par exemple donc d'être reconnu bon mais qu'est-ce qu'elle en fait enfin tu vois ce que je veux dire complètement ben tu vois c'est que il y a plusieurs phases dans le processus donc le décodage ensuite la déprimation puis après ça évidemment à partir du moment que cette déprimation a été faite il y a eu donc une réactualisation de quelque chose qui lui indique un certain chemin à suivre la personne si elle me dit oui je suis complètement d'accord avec ça elle est en train donc d'ancrer quelque chose elle est en train de reconnaître que ce désir qu'elle a de changer que je lui offre comme je lui propose elle le reconnaît donc elle se l'approprie et si elle se l'approprie ben évidemment qu'est-ce que seraient les actions qu'elle pourrait faire bon on met en place un genre de collaboration pour que la personne commence à reconnaître effectivement qu'elle pourrait faire des actions dans ce sens-là et le fait évidemment que cette reconnaissance se fait souvent ça va créer un apaisement à elle donc elle va reconnaître que ça lui fait du bien que ce changement-là qu'elle accueille cette énergie-là puis ensuite il y a le soin aussi le soin ça va être de contribuer à favoriser une circulation énergétique dans la région en question donc si je fais ça ben évidemment je donne l'opportunité aussi au cerveau de la personne à d'une part se rendre conscient d'un potentiel évolutif qui est en elle donc les connexions peuvent commencer à prendre forme différemment et le soin énergétique peut renforcer ça donc ça ça va être une chose ensuite maintenant la personne comme je dis il y a des consultations qui sont des consultations plutôt globales où on va prendre le temps de faire un voyage avec mon partenaire pour lui montrer ce potentiel évolutif-là puis à partir de là si la personne elle souhaite aller un peu plus loin ben là évidemment il y a d'autres outils qui vont être proposés pour que mon partenaire devienne participant c'est-à-dire qu'il commence à comprendre que lui aussi peut intervenir puis qu'il puisse faire des actions guérisseuses qui vont l'amener justement à ne pas être passif dans le processus de guérison mais à devenir vraiment proactif dans sa démarche de soins donc si cette volonté d'affirmation qui est en lui est reconnue ben moi je pourrais lui donner d'autres outils pour qu'il apprenne justement à se les approprier puis à leur donner encore plus de densité dans sa propre vie est-ce que les rituels chamaniques en font partie ? ça fait partie les rituels chamaniques en fin de compte en fin de compte les volets dont tu as parlé c'est que à travers la démarche d'un enseignement j'ai voulu élargir les palettes de couleurs de l'enseignement de la pleine conscience intuitive puisque ce que je viens de te décrire donc soins énergétiques des programmations et des collages intuitifs c'est vraiment le squelette de la pleine conscience intuitive c'est ça les trois premiers éléments de base essentiels et c'est ça qui est enseigné dans toute la démarche maintenant dans cette démarche-là effectivement il y a un protocole la personne va être couchée mettons aussi je le fais sur moi-même je suis assis par exemple et je suis dans un état un peu fermé les yeux je explore je suis un peu je bouge pas tu vois le rituel chamanique c'est complètement différent le rituel chamanique ouvre la porte justement à l'utilisation du son par exemple le son guérisseur donc un enseignement qui est proposé par une étudiante à moi qui a fait ma formation qui est chanteuse et qui a développé donc un enseignement pour utiliser le son pour travailler avec la pleine conscience intuitive donc à ce moment-là c'est pas uniquement donc un genre de dialogue comme ça mais on va utiliser donc le son pour amener des réactions dans le corps la déprogrammation c'est un son qui va amener donc une déprogrammation et ainsi de suite donc c'est toute une autre façon de faire il peut y avoir effectivement des choses qui vont s'apparenter à des constellations à le rituel chamanique c'est des mises en scène des mises en scène dans lesquelles il peut y avoir des odeurs donc on peut utiliser des huiles essentielles on peut également utiliser le mouvement donc le mouvement c'est donc ne pas être simplement assis ou couché mais on peut se mettre à se mouvoir donc à prendre conscience que dans le mouvement il peut y avoir de nouvelles informations intuitives qui se manifestent en nous par exemple tu vois c'est toutes des choses qui vont amener qui vont faire émerger finalement en soi des ressources qui n'étaient pas accessibles autrement donc le processus de décodage déprogrammation et soins vont s'appliquer dans le mouvement par exemple tu vois ou peuvent s'appliquer par exemple dans ce que j'appelle les thérapies projectives c'est-à-dire les thérapies projectives c'est qu'on pourrait dire ben voilà je sais pas le coussin qui est là c'est ta mère qu'est-ce que tu aurais le goût de dire ta mère tu vois donc moi en tant que thérapeute ben je peux observer la mère qui est là ok même si c'est pas la mère qui est là et je peux donc te proposer donc de faire un travail de cette façon-là tu vois donc il y a plein de façons d'utiliser l'imaginaire pour le monde imaginaire peut être en l'intérieur de soi il peut être sur un objet il peut être dans le mouvement il peut être dans plein plein de façons de faire et le rituel chamanique c'est un ensemble donc d'approches qui vont être plus corporelles finalement en quelque sorte dans lesquelles on se rapproche plus des mises en scène des rituels aussi le pardon le rituel des rituels finalement de célébration des rituels de différents ordres qui vont se faire à ce moment-là c'est intéressant parce que alors quand j'ai dit intéressant les rituels aujourd'hui on en a tous sans savoir le rituel du matin prendre son café se laver les dents mettre au boulot dodo enfin on a plein de rituels sauf qu'on n'y fait aucunement attention ils ne sont pas sacralisés on met l'étiquette d'habitude sans mesurer l'importance d'un rituel quand tu abordes ça alors c'est intéressant d'ailleurs quand tu parles de rituels chamaniques pourquoi aborder enfin avoir utilisé le terme chamanique parce que tu aurais pu utiliser juste le mot rituel limite et qui pourrait utiliser enfin susciter d'autant plus le question rituel rituel qu'est-ce qu'il met derrière rituel pourquoi juste rituel ce que je veux dire par là c'est que le rituel redonne du sens quand tu poses ces rituels dont tu parles que ça soit à travers le mouvement à travers le son c'est les choses qu'on fait au quotidien on chante peut-être sous la douche on marche peut-être pour aller au boulot ou dans le métro que sais-je est-ce à dire que ce que tu proposes c'est de revenir à remettre du sens et du sacré dans ce que nous faisons peut-être au quotidien sans même le savoir certainement oui certainement il y a un peu de ça dans cette voie-là puis aussi c'est que la marche intuitive moi j'étais un peu pris dans cette espèce d'émarche intuitive un peu fixe j'étais assis on est debout on est couché comme je disais tantôt il y a quelque chose là-dedans qui était un peu qui était un peu comme de l'immobilisme enfin content puis oui c'était figé un peu puis moi quelque part j'aime l'idée quelque part de progresser d'évoluer puis l'idée d'amener cette notion du rituel c'était de permettre justement de faire exploser un peu cette espèce de gong voilà exactement pour créer quelque chose de plus dynamique de plus mouvementé quelque part dans lequel on comprend justement que ce qui se passe en soi je peux le faire sortir en moi tu sais comme je dis j'ai de la tristesse en moi bien mets-la sur ton fauteuil sur le coussin qui est là bien quelque part c'est donc de faire incarner quelque part dans le coussin quelque chose qui est en moi si je fais un rituel dans lequel je me mets à mouvoir puis à mouvoir ma tristesse bien quelque part ça aussi ça fait partie de prendre quelque chose qui est en moi puis de le faire sortir de moi et c'était un peu le sens du rituel c'est de vraiment apprendre à reconnaître quelque part qu'en temps de nous il y a plein de choses qui se passent puis on peut donner le droit d'exister de faire exister ces choses-là dans un monde plus incarné Sylvain merci de l'avoir exprimé tel que tu viens de l'exprimer au regard de ce que j'ai dit et que tu viens de rebondir ceux qui t'écoutent pourraient peut-être se dire bon considérer ce coussin comme ma belle-mère ou mon père ou mon frère ou que sais-je pour exorciser ce que je vis intérieurement nos sociétés sont tellement en tout cas occidentales dans l'aseptisation de tout on veut que l'être humain soit comme un petit robot bien gentil on n'a pas le droit d'exprimer nos émotions si tu as quelque chose à dire et que tu n'es pas d'accord il faut faire des procédures juridiques mais en gardant cet aspect toujours bien lisse propre donc toutes nos sociétés sont dans le déni de ce qui se passe intérieurement les émotions ne doivent pas être vécues et toi tu nous dis il se passe des choses en vous allez on va les explorer bon le coussin c'est votre mère alors qu'est-ce que vous avez à lui dire ce que je viens par là c'est que ce que tu nous dis avec une certaine forme de facilité là peut paraître insurmontable pour bon nombre de personnes c'est-à-dire bah vas-y bouge oui comment vas-y crie vas-y parle exprime ressens ça doit être extrêmement difficile c'est comme si quelque part t'étais encore une fois un metteur en scène et que t'avais des jeunes acteurs qui connaissaient pas encore très bien leur métier si je puis dire et que t'essayais un peu de les driver les coacher pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes mais c'est là justement que c'est là que ça devient intéressant d'avoir une expertise nous-mêmes en tant que thérapeute intuitive parce que si je dis ta mère est là qu'est-ce que tu as à lui dire puis toi tu me dis je ne sais pas quoi lui dire puis moi je te dis ah ben c'est beau parce que ta mère elle te dit telle chose ah ben là ça commence à toi il y a quelque chose à ce moment-là qui devient plus aisé parce que tu dis ok la mère est qui est là mais c'est quelque chose et là on commence à tomber dans une forme de jeu c'est ça un peu le concept du jeu finalement c'est de rendre quelque part quelque chose de vivant qui est en soi toujours mais qui est pas vivant parce qu'on ne lui donne pas la vie et que moi parce que je suis thérapeute intuitive je suis capable de donner vie à ça ben là ça crée un autre mouvement qui devient beaucoup plus riche et intéressant et c'est ça quelque part qui est toute la volonté que j'avais moi de permettre un enseignement où le thérapeute intuitif est capable donc de faire une lecture d'une personne mais capable de l'accompagner l'accompagner par exemple dans une démarche comme celle que je viens de décrire ben ça devient ça enrichit de beaucoup la palette de couleurs des possibilités d'aider quelqu'un parce que comme tu dis si bien il y a bien des gens ils ne seraient pas capables de travailler là-dessus même si c'est un truc très simple ils ne seraient pas capables de jouer le jeu tu vois alors le fait de pouvoir les interagir de les amener à interagir puis si jamais la personne n'arrive pas à embarquer dans le jeu ben à ce moment-là je la ramène simplement à elle puis je continue simplement le travail tu vois elle devient plus passive à ce moment-là tu comprends là c'est une invitation à ce qu'elle devienne plus autonome et plus interactive avec tu vois est-ce qu'ils ont conscience est-ce qu'ils ont enfin je parle de ceux et celles que tu reçois est-ce qu'ils ont conscience que quelque part le fait d'exorciser d'exprimer leurs émotions avec ton aide c'est un moyen pour eux de casser la gang de casser les murs qu'ils ont dressés tout au fil de ces années ben je vais te dire très franchement que quand ils ont compris parce que là je te donne l'exemple mais il y a bon l'exemple du concept des chaises des techniques comme ça qui sont très intéressantes et qui vont vraiment moi j'ai passé à travers ça parce que je me rappelle quand j'avais vingtaine d'années on avait un enseignement comme ça c'est comme ça que j'ai reconnu la qualité de ces interventions-là et on libérait des émotions c'était fou on appelait la chaise électrique juste pour te montrer on la voyait vraiment comme dangereuse et puis on pouvait vraiment aller très loin alors évidemment l'idée ce n'est pas aller très loin parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va pousser quelqu'un pour exprimer des trucs incroyables mais ce que je veux faire comprendre dans cette démarche-là c'est qu'on peut apprendre justement à s'harmoniser à soi par exemple si c'est ma mère avec laquelle je suis en conflit qui est là et j'interagis avec elle l'objectif n'est pas même de libérer de l'émotion inutilement non c'est de dire de quelle façon que ce travail que tu fais avec ta mère peut t'amener à faire la paix avec toi c'est ça la clé première parce que si je fais la paix avec moi je risque de faire la paix avec ma mère parce que je ne suis plus dans un processus de réaction vis-à-vis d'elle je suis dans un processus où moi je suis en paix avec elle donc si elle veut me mettre en la main je n'ai aucun problème avec ça c'est ça un peu l'idée c'est d'humaniser ce que nous sommes parce que tu vois tu disais tantôt on est pris avec ce qu'on a autour de soi pourquoi parce que la société ne nous dit pas tu n'as pas le droit de sortir ça si tu es fâché tu ne vas pas le montrer donc on est prisonnier avec ça alors le fait de faire ce genre de travail c'est de permettre simplement de ça fait du bien d'être en paix d'être en harmonie avec quelque chose qui est en moi qui voulait exploser par exemple mais cette explosion-là ce que ça va faire si je ne le fais pas sortir de moi ça risque de créer des perturbations dans mon champ énergétique dans mon corps des problèmes de santé etc donc c'est une façon de travailler qui est intéressante je trouve pour amener d'une part ça peut libérer les émotions mais ça peut également amener cette forme de pacification avec soi-même ça je trouve c'est déjà un grand pas aussi oui ça c'est le moins qu'on puisse dire ça rejoint cette transcendance dont tu parlais ou cette verticalité qui amène tout simplement à accepter qu'on se laisse traverser par ce qui se présente comme émotion et d'en faire quelque chose certainement de créatif puisque tu parles de jeu depuis tout à l'heure c'est ce dont tu parles alors quand tu je suis tombé sur ton site je te l'ai dit en rentaine mais on va jouer le jeu si tu veux bien de celui qui ne sait pas la naturopathie énergétique alors naturopathie j'imagine que tous les internautes savent un tant soit peu ce qu'est la naturopathie maintenant quel est l'intérêt le but de rajouter l'énergie qui dessus qu'est-ce que ça devient en fait c'était l'idée quelque part de mettre en lumière qu'on est dans un nouveau paradigme qui est en train de prendre forme premièrement ce nouveau paradigme nous amène à prendre conscience que par exemple quand on disait je vois ton aura par exemple on voyait quoi on disait je vois ton corps subtil ton énergie on parlait de l'énergie maintenant moi je suis complètement convaincu de ça c'est qu'un physicien qui met en évidence que les cellules du corps émettent de la lumière donc si les cellules du corps émettent de la lumière et que je vois un champ énergétique qui est une forme de rayonnement lumineux on peut concevoir que ce rayonnement lumineux est un reflet de cette activité cellulaire ça veut dire quoi ça veut dire dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne je suis en train de parler avec mon partenaire de son potentiel santé c'est-à-dire le potentiel santé c'est que si il y a des zones de perturbations dans son champ énergétique mais ces zones de perturbations ne signifient pas qu'elle est malade nécessairement mais qu'elle a une zone de friction de tension de perturbations qui empêchent l'énergie circulaire harmonieusement donc l'objectif de la naturopathie énergétique c'est dans un premier temps de comprendre que quand on observe le champ énergétique on est en train de parler d'un potentiel santé d'un individu et que cet individu-là s'il y a plein de perturbations dans son champ on pourrait lui dire mais t'as un pas très bon potentiel santé il faudrait faire quelque chose donc les soins énergétiques vont favoriser donc d'une part cette action de guérison qui va permettre justement ce potentiel santé de devenir plus important donc ça c'est le premier aspect de la naturopathie énergétique l'autre aspect c'est qu'on peut aussi enseigner la personne à faire un travail d'autoguérison par elle-même donc elle peut apprendre elle aussi à faire des interventions sur elle pour augmenter ce potentiel santé énergétique parce que c'est ça qui est beau dans ce type de travail-là c'est qu'on pourrait se dire ben oui on m'a dit que je m'en vais en telle direction c'est malheureux qu'on se fait dire quelque chose comme ça mais si vous continuez comme ça vous allez dans cette direction-là mais si on comprend quelque part qu'on a des outils qui sont très simples dans lesquels on utilise notre imaginaire pour changer un état ben on est en train effectivement de faire des bifurcations majeures dans notre conscience puis dans notre vision du monde parce qu'on commence à comprendre qu'on a un rôle à jouer sur notre santé ce qui ne nous a pas été enseigné très souvent dans notre vie on ne s'est pas fait ça alors je pense que c'est là que ça devient intéressant l'autre aspect c'est que l'alimentation l'alimentation ce physicien-là qui s'appelle Pop avait mis en évidence que les pommes que les fruits les légumes ont une capacité d'absorber de la lumière tout comme l'être humain c'est normal donc lui disait que contrairement à ce que lui croyait qu'un jour les aliments seraient plus perçus dans leur classe biochimique mais plus classifiés dans une classe biolumineuse c'est-à-dire la quantité de lumière qui est associée à un fruit par exemple si une pomme est pleine de lumière ben si je la mange cette pomme-là je risque de l'assimiler beaucoup plus facilement qu'une pomme qui serait peu lumineuse donc ça aussi c'est intéressant parce que dans une démarche intuitive on peut donc prendre le temps d'observer la qualité biolumineuse d'un fruit d'un légume etc. dans un marché par exemple et au-delà de est-ce que de ton expérience la bioluminescence d'un légume varie en fonction de est-ce qu'elle a été naturelle bio pesticides entrant chimiques etc. est-ce que ça joue je suis content tu poses la question parce que j'avais pris le temps quand même de regarder ça quand je regarde ça régulièrement avec les fruits légumes entre autres et puis c'est vrai que bien sûr quand on parle de bio on risque effectivement d'avoir des belles surprises de constater effectivement que ça va dans le sens malheureusement c'est pas toujours le cas j'avais observé effectivement qu'on n'a pas toujours cette puis encore là évidemment il faut encore relativiser les choses parce que quand je vous dis ça c'est mon expérience et puis moi je suis pas du bon Dieu le père d'accord pourquoi tu dis oui il y a une forme de subjectivité là-dedans il faut quand même reconnaître que même si j'ai une expérience de longues années je peux effectivement avoir un regard ça serait intéressant de voir d'autres regards et dans ce sens-là effectivement il faut être un peu méfiant là-dessus mais je donne cet exemple-là pour faire comprendre que la naturopathie énergétique peut s'appliquer dans des contextes beaucoup plus légers alors je suis en train de choisir un légume quel que je vais choisir parmi ceux qui sont là donc je vais prendre le temps de me mettre en relation avec chacun d'eux je ne vais pas dire ok celui-là est plus énergétique que lui ou dans un restaurant quel est le plat qui va me correspondre le mieux que je vais mieux digérer par exemple soit c'est des choses comme ça ou même face à des remèdes quel est le remède qui va me convenir le plus etc. donc la naturopathie énergétique c'est une façon d'aborder d'utiliser l'intuition pour évaluer finalement notre relation avec le vivant et ce qu'on va ingurgiter en soi finalement qui est un peu intéressant aussi et de comprendre qu'on a un rôle à jouer c'est-à-dire que c'est pas parce que si je prends un médicament qui me fait un effet qui est vraiment néfaste pour moi mais j'ai peut-être l'opportunité d'avoir un j'ai un jouet je peux jouer un rôle pour changer la situation pour améliorer la situation et ça c'est un élément important aussi à se rappeler donc elles sont sous-dits par rapport aux médicaments mais je pense par exemple à des produits comme la chimiotarie qui peut être quand même des produits qui peuvent avoir affecté beaucoup la vitalité oui oui carrément oui c'est ça donc je me dis peut-être que ça peut être intéressant à ce moment-là d'utiliser des techniques justement de décodage des promotions et soins pour favoriser justement une meilleure intégration de ce produit-là sans qu'il ne vienne nous affecter autant au niveau de la vitalité tu as eu l'occasion de le valider de le vérifier pas assez souvent pour vous dire avec certitude mais ce que je dirais par contre c'est clair que au niveau de l'évaluation d'un remède ça j'ai vraiment beaucoup vérifié le type de résonance remède homéopathique tu veux dire ? ça peut être une naturopathie ça peut être la phytothérapie par exemple d'accord des choses comme ça voilà voilà essentielle voilà exactement oui d'accord alors j'entends que le coaching évolutif peut j'imagine s'adresser à des personnes qui souhaitent travailler alors ce que moi j'appellerais soit des thérapies brèves ou longues ou moyen terme tout dépend du secteur qu'elles souhaitent développer dans leur cheminement à réaliser peut-être leur entreprise leur santé le fait de réaliser un objectif quel qu'il soit professionnel ou peut-être même sentimental familial enfin bref le champ est large tout à fait et il faut comprendre que tous les volets que tu exprimes se retrouvent dans la pleine conscience intuitive c'est-à-dire que le coaching évolutif qu'est-ce que c'est ? c'est cette capacité qu'en très peu de temps de pouvoir me mettre en contact avec le potentiel évolutif d'un individu donc coaching évolutif c'est donc de reconnaître voici le potentiel évolutif t'es d'accord avec ça et comment on peut arriver maintenant à atteindre cet objectif-là tu vois c'est que très rapidement on comprend effectivement qu'un individu peut reconnaître qu'il a des potentiels évolutifs et très rapidement on peut reconnaître également toutes les limitations ou les difficultés qu'il a à assumer ce potentiel évolutif-là et c'est là quelque part que les outils que je propose vont être une belle palette de couleurs pour amener notre partenaire à atteindre ces objectifs alors moi aussi un autre élément de la pleine conscience intuitive la thérapie quantique alors qu'est-ce que tu y mets est-ce que franchement est-ce que tu t'as le sentiment alors oui sinon t'aurais pas mis cet onglet-là sur ton site que la thérapie quantique est vraiment nécessaire parce que quand déjà tout à l'heure tu nous as parlé un bon moment de la pleine conscience intuitive qui est le coeur de ton approche auquel viennent se greffer j'allais dire les autres comme ça tout autour est-ce que la thérapie quantique est vraiment un élément qui vient se différencier de la pleine conscience intuitive bien d'abord il faut savoir que moi j'ai deux appareils de mesure quantique j'avais commencé dans les années 80 j'étais le premier en Amérique du Nord à acheter un appareil photographique client quand même alors il faut vraiment avoir un désir il faut vraiment vouloir faire avancer les choses faire avancer les choses je ne sais pas mais j'avais un souci en quelque part de vouloir développer une expertise de mesure rigoureuse alors il y avait donc l'aspect intuition qui était déjà une mesure puis il y avait donc l'appareil photographique client qui avait donc une autre mesure ça a été bon une aventure mais cet appareil-là je l'ai toujours et je l'utilise encore et j'ai un appareil également qui s'appelle le Cardium qui a pour objectif lui est plus récent il est plus léger parce qu'il faudrait faire qu'il y ait il faut développer une photo le Cardium c'est un petit appareil qu'on met ici et qui mesure donc la cohérence cardiaque mais pas juste la cohérence cardiaque elle permet d'évaluer le tonus le tonus le tonus nerveux l'alternance sympathique paraît sympathique elle permet de faire des mesures au niveau du cerveau également de voir les chêmes d'ondes cérébrales dans lesquelles on est elle permet de faire une évaluation de l'âge biologique dans lequel on est aussi à moi j'ai un certain âge je peux être plus jeune ou plus vieux au niveau de cette mesure-là qui indique donc un niveau de stress trop élevé ou pas assez élevé qui peut être favorable à la santé ou pas favorable à la santé et la mesure des chakras et des méridiens acupuncture avec l'appareil donc c'est un appareil on peut mesurer ça en 5 minutes il faut que la personne soit présente oui il faut qu'elle soit présente mais c'est un appareil la mesure se fait en 5 minutes donc c'est ça qui est avantageux et moi quand je donne des cours j'ai un plaisir de pouvoir proposer à mes étudiants qui ont eu la formation de pouvoir utiliser l'appareil pour pouvoir voir avant et après l'idée de ça c'est pas à tout prix d'être scientifique c'est plutôt d'amener une réflexion moi c'est tout ça important parce que la science évolue la physique quantique propose énormément d'appareils de médecine quantique actuellement très cher par moment aussi et ces appareils-là quelque part proposent des solutions qui sont intéressantes quand même à lesquelles il faut réfléchir moi la démarche que je propose à mon sens moi je me rapproche quand même très proche de la façon que les appareils de médecine quantique fonctionnent c'est-à-dire qu'il y a donc une évaluation intuitive qui est faite par l'appareil ensuite il y a une transmission d'informations qui cherche à rétablir donc il y a quelque chose quand même de similaire moi je me dis qu'on est tous des appareils de médecine quantique en fin de compte on a tous cette capacité-là et donc la thérapie quantique ben oui effectivement c'est parce que ces deux appareils-là existaient que je trouvais que c'était donc déjà intéressant de proposer ça il faut bien savoir que ça fait très longtemps que je m'intéresse à toutes sortes d'outils énergétiques par exemple ça c'est un tachyon je ne sais pas si il y en a qui connaissent mais bon pour montrer un exemple c'est des petits outils à quelque part énergétiques vibratoires moi je suis toujours sensible j'ai développé un livre sur la santé de cuivre qui propose des produits de cuivre pour favoriser la circulation énergétique donc j'ai toujours été intéressé par tout ce qui permettait donc d'augmenter le tonus énergétique chez le corps humain tant pour des outils qu'on peut porter sur soi que pour des appareils etc. donc j'ai toujours une fascination pour ça donc ce volet de thérapie quantique vont donc proposer ces appareils-là mais bien sûr la pleine conscience intuitive parce que comme tu le dis si bien ma capacité de me mettre en relation avec un individu puis de pouvoir faire une mesure de son état énergétique ça s'apparente tout le modèle de la thérapie quantique peut expliquer très très clairement cette façon de fonctionner là bien sûr Sylvain on arrive déjà à la fin de cette émission j'aimerais savoir ce que tu penses bien entendu de Bruce Lipton avec l'épigénétique je sais que tu t'y intéresses aussi donc ça serait intéressant de peut-être de savoir tout simplement ce que tu en penses bien c'est assez fascinant puis ce que je dirais c'est qu'on est dans un air quand même de transformation de la conscience collective parce que lui mais aussi la physique quantique la médecine quantique c'est tout un le paradigme est en train d'exploser c'est-à-dire que nous on était il n'y a pas si longtemps fait de chair et d'os puis là on est en train de découvrir qu'on n'est pas fait de chair et d'os tant que ça c'est-à-dire qu'on est en interaction avec l'univers et que l'épigénétique bien vient nous rappeler justement que ce qu'on pensait être des bagages matériels génétiques figés dont on héritait bien quelque part il est possible justement donc d'accéder à des transformations donc c'est pas si figé que ça alors on est dans un air où tout est en transformation tout est en mouvement et c'est intéressant parce que ce mouvement-là qu'est-ce qui permet d'envisager c'est pour moi la révolution humaine vers l'intuition parce que l'intuition qu'est-ce que c'est c'est cette capacité que j'ai de me rendre compte que je suis animé de conscience maintenant tout le monde le dit ou presque je dis pas tout le monde mais on a une grande ouverture vers ça les grands scientifiques vont dans cette direction-là tout le courant de la médecine quantique va dans cette direction-là donc je pense que on est vraiment en train de vivre un air très intéressant pour ouvrir la conscience vers autre chose l'internet les téléphones cellulaires tout ça finalement sont des prémices je dirais que notre cerveau est en train de s'habituer à reconnaître qu'il est capable de prolonger sa conscience et il va éventuellement ne plus avoir besoin de téléphone il va être de plus en plus ouvert vers quelque chose il va devenir une antenne et cette antenne-là mais à quelque part il était temps finalement qu'on s'en rende compte qu'on est une antenne à quelque part et qu'on est capable de voyager sans passer par tous ces moyens terrestres-là voilà on espère que le voyage de Peter Pan va bien se passer pour la suite a encore une question à savoir tu proposes sur ton site pas mal de formations c'est-à-dire que ce que tu fais tu proposes à tous ceux et celles qui le souhaitent de l'acquérir de le développer ça a été ton souhait depuis tes 21 ans donc pas si orgueux que ça parce que finalement tu y es arrivé et puis ça fonctionne donc moi je suis ravi pour toi dans ce sens-là et ça permet d'avoir des hommes et des femmes plus conscientes sur Terre donc top donc c'est des stages qui durent combien de temps en moyenne est-ce que ça varie ou c'est des cursus sur des années comment ça se passe il y a deux voies principales la voie personnelle professionnelle la voie personnelle elle se fait uniquement en ligne par contre parce que moi en fin de compte il y a plusieurs voies il faudrait que les gens aller voir mais ceux qui veulent vraiment la Cadillac comme on peut l'appeler ici je ne sais pas si ça se dit la Cadillac non c'est la formation haut de gamme ah oui d'accord c'est des expressions la formation haut de gamme c'est une formation finalement dans laquelle les gens ont plusieurs modules donc 15 modules d'enseignement en ligne qui sont quand même assez conséquents malgré tout c'est une fois par mois donc ça dure 15 mois et vous avez des webinaires donc une fois par mois vous avez un webinaire dans lequel vous pouvez me poser des questions en direct à ce moment-là et ensuite vous avez des mini consultations donc vous avez 12 mini consultations de 30 minutes chacune où moi je vous assiste tout au long de votre démarche alors il y a trois grands volets qui sont explorés dans cette formation-là formation autoguérison donc comment on peut s'autoguérir comment on peut s'harmoniser au niveau de ses émotions et comment on peut favoriser l'alignement et l'éveil spirituel c'est trois grands volets qu'on va explorer dans la formation et moi tout au long de la formation j'accompagne les gens donc c'est pas juste une formation où les gens reçoivent des enseignements en ligne puis ils me voient ils font des webinaires avec moi une fois par mois mais aussi des consultations qui voient l'important qui font que les gens vont être accompagnés dans la démarche pour arriver à des objectifs qu'après les 15 mois ils aient un objectif qu'ils aient pu atteindre dans la formation ceci dit il y a plein de petites formations plus petites qui sont proposées également donc il y en a un peu pour tous les goûts dans ce volet-là et la formation professionnelle c'est donc des enseignements présentiels donc il y a des week-ends et des stages de cinq jours et ensuite il y a des enseignements en ligne également qui sont préparatoires aux stages donc les gens qui s'inscrivent à cette formation-là ont donc un enseignement présentiel puis après ça ils peuvent s'ils le veulent donc recevoir des enseignements en ligne qui vont les préparer à des enseignements en présentiel puis après ça donc de nouveaux enseignements en ligne présentiel ensuite etc. et ça dure trois ans la formation complète la première année elle est déjà certifiante ce qui veut donc dire que dès la première année les gens ont un volet c'est le volet énergétique en fait la première année la deuxième année c'est un volet plus psycho-émotionnel et spirituel et la troisième année c'est plus l'accompagnement et enseignement qu'ils ont vu donc les trois années ont des certifications à chacune d'elles d'accord pour celui ou celle qui souhaiterait juste parce qu'il a mal aux genoux de consulter c'est possible ? oui bien sûr bien sûr à ce moment-là ça peut se faire en présence quand je suis en Europe donc tu ne fais pas à distance ? je fais à distance par Skype par téléphone donc si parce qu'en présentiel c'est donc dit que je les rencontre friquement mais en Skype ou en ligne par Messenger par toutes les façons imaginables je les fais effectivement j'en fais régulièrement de ça aussi et évidemment donc l'objectif il doit être évalué selon ce que la personne recherche la première consultation habituellement on part sur rien on fait une évaluation globale et après ça on peut voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va selon les objectifs de chacun voilà en tout cas tu n'es pas uniquement en France pour cette émission oui bien sûr tu viens régulièrement ça fait des années je ne dirais pas que c'est ta deuxième maison mais quasi en tout cas c'est un grand plaisir de t'avoir retrouvé de t'avoir eu pour parler de toi-même de ton évolution de comment tu as eu l'occasion d'aborder ta pratique et de comment tu l'enseignes c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir donc un grand merci pour ceux d'entre vous qui se posent des questions encore et bien n'hésitez pas à aller sur le site de Sylvain je rappelle son site thérapieintuitive.com thérapieintuitive au pluriel vous mettez un trait d'union le tiers du 6 entre thérapie et intuitive .com quoi dire d'autre vous avez toutes les informations nécessaires sur la page d'immédiat consacrée à Sylvain vous avez sur Youtube cette vidéo pour ceux qui passent directement sur Youtube sous la vidéo vous avez le lien vous cliquez dessus vous arrivez sur l'article consacré sur Immédiat pour Sylvain et là toutes les infos que vous pouvez imaginer numéro de téléphone site internet chaîne Youtube page Facebook enfin la totale donc ne me demandez pas comment on joint Sylvain ça se passe sur Immédiat allez voir sur immédiat hym.media un grand merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous appréciez si vous n'appréciez pas n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à laisser un commentaire que ce soit sur Youtube ou sur la page d'immédiat et n'hésitez pas à donner une participation financière si vous pensez que nos informations vous aident à grandir en conscience merci à vous tous on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission nouvelle thématique nouvel invité au revoir à tous prenez soin de vous merci à vous merci à vous